Bonjour, bienvenue, nous allons voir aujourd'hui le quatrième bloc de développement de Lightroom qui est le virage partiel qu'on peut utiliser sur tout type de photos, noir et blanc ou couleur. On va faire les deux, comme ça vous verrez l'effet sur chaque type de photo. Virage partiel, ça permet de donner une dominante de couleur à une photo. C'est ce qu'on voit quand on parle par exemple d'un noir et blanc sépia. C'est qu'on a donné une dominante sépia à la photo, c'est ce qui lui donne ce ton légèrement brun, légèrement orangé. Donc ce bloc est composé de deux parties. La partie haute lumière, c'est la dominante de couleur qui va être affectée haute lumière. On a la partie ombre, c'est la dominante de couleur qui va être affectée plutôt au ton sombre. Et ensuite on a Balance qui va permettre de se promener à droite et à gauche, c'est-à-dire d'aller plutôt vers le ton des hautes lumières ou plutôt vers le ton des ombres. Donc on va faire un essai. Ici vous avez les couleurs prédéfinies qui sont les couleurs habituelles de virage partiel. On va choisir celle du milieu qui est un peu une sorte de sépia. Donc là j'étais dans la partie haute lumière, on voit que la partie haute lumière est devenue orange. Et on va faire la même chose sur les ombres. Voilà, donc les ombres aussi deviennent oranges. Ici on avait toute une partie d'ombre. Et donc toute la photo maintenant est une dominante. Mais on peut aller un peu plus loin. Je peux par exemple décider que je veux que les hautes lumières soient plutôt dans des tons syripia, mais je veux que les ombres soient plutôt dans un ton froid. Pour, je dirais, augmenter cet aspect un peu pesant des nuages. Voilà, donc là j'ai choisi un ton qui est plus froid. Et voilà, j'ai maintenant l'intérieur ici qui est plutôt dans les tons orangés des hautes lumières. Et j'ai ici quelque chose qui est plutôt dans les tons froids des ombres. Vous pouvez ensuite avec balance vous promener. Donc c'est-à-dire que vous pouvez soit dire je veux aller plutôt vers le ton des ombres ou je veux aller plutôt vers le ton des hautes lumières. Ça permet comme ça de régler un peu la séparation des deux et décider comment vous voulez faire ça. Vous avez ensuite pour chaque haute lumière ou ombre la couleur évidemment et la saturation. Alors vous pouvez soit le régler avec les curseurs ici, soit directement ici sur le bloc de sélection de couleurs. Vous pouvez, là je peux dire voilà, je veux quelque chose de beaucoup plus rouge et de très très saturé. Voilà, j'ai fait quelque chose d'affreux, mais c'est juste pour vous montrer. Et vous pouvez réduire à nouveau, revenir là. Donc vous voyez, les curseurs vous y accédez directement ici, pareil pour les tons, soit en cliquant directement sur la couleur. Vous avez donc la même chose ici au niveau des ombres. Si vous voulez revenir à un réglage standard, vous double-cliquez sur haute lumière ou vous double-cliquez sur ombre et les curseurs vont revenir à zéro. Quelque chose à savoir au niveau de Lightroom, ça c'est pratique. Il y a beaucoup de réglages comme ça, quand on clique sur le nom du réglage, ça va remettre tous les curseurs à zéro. Bon, si on fait ça maintenant sur une photo couleur, donc là j'ai une photo, c'est une entrée de métro abandonnée à Paris. Et j'aimerais que les tons sombres soient un peu plus verdâtre pour que ça fasse un peu plus sale. Donc je vais au niveau ombre, ici je vais choisir quelque chose de verdâtre orangé, quelque chose de pas propre comme ça. Là ça me va pas mal. Voilà, donc je peux ensuite ici réduire cette saturation pour que ça soit pas trop fort non plus. Voilà, vous voyez, là j'ai mis des tons verdâtres. Et puis pour vraiment accentuer, je vais mettre les hautes lumières avec des tons un peu plus chauds. Voilà, donc je vais choisir ici et je vais réduire un peu la saturation parce que là c'est un peu trop. Voilà, donc avant après, donc ce que j'avais avant, ce que j'ai après. Donc vous voyez avec le virage partiel, j'ai donné comme ça un peu une autre façon de traiter la photo. Elle est un peu plus sale grâce à ses dominantes de couleurs. Voilà, c'est tout. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501